Si tu veux bien, Haroun, on arrête un peu les généralités. Raconte-nous comment tu as été amené à aimer la géologie. Ça, c'est la montagne. C'est la montagne. Et la géologie ne m'a pas fait oublier la montagne. Le plaisir de l'alpinisme, le plaisir de la beauté des yeux, et le plaisir de la difficulté à vaincre, soi-même à vaincre d'ailleurs. Et j'ai eu la chance, la chance extraordinaire. Après des années et des années, j'en rêvais, et je n'y croyais plus, de réaliser une course qui n'est pas difficile, mais qui est très très belle. Et c'est Gaston Rebuffa, mon ami Rebuffa, qui me l'a offerte il y a quelques années. Il tournait un film, un très beau film, qui s'appelait Entre ciel et terre. Et il m'a demandé de faire avec lui une séquence. Il m'a demandé quelle course je souhaiterais faire. Et cette course, il me l'a fait faire, et en plus, elle est fixée sur la pellicule. C'est la traversée intégrale du Mont Blanc, d'ouest en est. C'est-à-dire que nous sommes partis par la face nord de Bionassé. Ce n'est pas une face difficile, mais qui est très belle. Et puis, du sommet de Bionassé, par les merveilleuses arêtes très aériennes, qui relient l'aiguille de Bionassé au massif du Mont Blanc proprement dit, au Dôme du Goûter, nous sommes allés au sommet et au-delà. Pour un film d'ascension, il faut, bien sûr, l'accorder que l'on filme. Mais, plus sûr encore, il faut l'accorder qui filme. Christian Mollier en tête, Pierre Thérasse à la caméra. Sous-titrage MFP. A l'arrêt de Bébos, merveilleusement solitaire à cette époque-là de l'année, nous avons atteint le sommet où il n'y avait personne. Et nous y avons construit un igloo. Construire un igloo, c'est facile. Sauf lorsque la neige est très froide ou très poudreuse. Mais sinon, c'est très facile. Et l'igloo est un abri absolument idéal. Incomparablement plus plaisant, plus chaud, plus confortable, plus sûr, que la tente, il n'y a pas de comparaison, et même qu'un refuge en dur. Quel que soit le froid à l'extérieur, dans l'igloo, le minimum est zéro. C'est le minimum. Et dès que l'on y habite, ce minimum est au-dessus de zéro. Et dès que l'on allume une chandelle la nuit, ou a fortiori un réchaud pour se faire à manger ou à boire, la température devient telle qu'on est obligé non seulement d'enlever la dodône, mais d'enlever également l'hélénage. Bien souvent, on est torse nu, assis sur son duvet, à cuisiner, à manger, et puis on se glisse dans ce duvet, et on y dort admirablement bien, parce que de surcroît, l'igloo, non seulement isole parfaitement du froid, mais il isole parfaitement du bruit. Or, tous les alpinistes le savent, en période de tempête en montagne, il y a les hurlements du vent, il y a les avalanches, il y a les fracas des serraques qui s'écrouillent, qui sont parfois à la longue, quand la tempête dure, assez effrayante, peuvent saper plus ou moins le moral. Et bien, dans l'igloo, on n'entend rigoureusement rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain matin, par un temps superbe, nous avons poursuivi notre traversée du massif du Mont Blanc. Depuis le sommet, nous sommes redescendus vers le glacis du Géant, gravissant au passage le Mont Blanc du Tacu et le Mont Maudit. À la base du Mont Maudit, nous avons franchi sa célèbre Rimée, cette crevasse, parfois très large et très profonde, qui sépare du glacier proprement dit le nevé de neige tassée. Passé l'Arimée, il n'y avait plus qu'à se laisser aller pour arriver au Serac du Géant et par-delà, à la mer de glace et pour finir au Mont-en-Vert. Et puis, au Mont-en-Vert, nous nous sommes séparés parce que Gaston Rébuffin, avec qui je venais de faire cordée, retrouvait la cordée de ceux qui avaient fait le film, ceux qui filmaient avec nous et ils partaient, eux, pour faire une autre course beaucoup plus formidable, beaucoup plus difficile, la face ouest du Dru, qui, à l'époque, venait d'être ouverte par notre ami Walter Bonetti. qui, à l'époque, Ces images font rêver. Je comprends qu'une terre randonnée peut te donner envie d'intéresser davantage à la géologie. Alors revenons-y. Comment sont nées les montagnes ?